Yo Pétrayard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, Warzone et Call of Duty Cold War étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées avec ce Warzone surtout avec la sortie du prochain Call of Duty, Call of Duty Black Ops Cold War. Il y aura beaucoup de changements et beaucoup de choses inédites qui n'ont jamais été réalisées sur Call of Duty et ça c'est plutôt une excellente chose. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On est bientôt aux 150 000 abonnés et surtout que Cold War arrive à très 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 vite et j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu. Et surtout n'oublie pas de lâcher le gros pouce bleu, tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures, grosse vidéo news mon gars ! Et surtout que derrière, deux gameplays nucléaires à la K47 sur Cold War donc c'est le moment de défoncer cette barre de likes ! Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de nouveaux changements qui vont arriver avec Cold War, avec Warzone et Modern Warfare un peu moins. Ça va être surtout Warzone et Cold War qui vont être mixés ensemble et surtout déjà la première des choses étant donné que les armes de Cold War seront disponibles sur Warzone. Toutes les armes de Cold War seront disponibles et celles de Modern Warfare également. Et là tu vas me dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? En gros, ça veut dire que tu auras toutes les armes de Call of Duty, Cold War, toutes les armes de Modern Warfare, rien ne va changer là-dessus. Donc il y aura tellement de nouvelles armes disponibles sur Warzone via par exemple l'AK-47, on pourra avoir deux AK-47 différentes. Imagine, AK-47 de Cold War vs AK-47 de Modern Warfare, Uzi de Modern Warfare vs Uzi de Call of Duty Cold War. Vraiment les deux différentes armes, etc. Et ça, ça risque d'être gravement stylé. Sans parler évidemment des saisons qui vont arriver petit à petit sur Warzone et sur Cold War, donc il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver. Sachez d'avance que tout simplement Cold War sera disponible donc ce jeudi, donc jeudi en l'occurrence ce jeudi-là, à partir de 20h sur PlayStation et sur PC. Malheureusement, ça va arriver un poil plus tard, je suis désolé pour vous, mais pour ceux qui ont précommandé sur PlayStation, on pourra avoir le jeu un poil en avance. Et sachez que je serai en live, alors je sais pas si ça sera sur YouTube ou sur Twitch à ce moment-là, mais il faudra donc être présent. Je vous mettrai évidemment dans l'espace communauté, soit sur Twitter, soit sur Instagram, enfin bref. Je fais toujours les trois en même temps, donc n'hésitez pas d'ailleurs à suivre les différents réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir avec Cold War, alors première des choses, comme je vous ai dit, le jeu va bientôt sortir. Dix jours après la sortie du jeu officiel, Nuketown va sortir directement. Ça c'est cool, ça c'est une excellente nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que va donner Cold War, Nuketown, en espérant que ça soit pas Call of Duty Black Ops 4. On a quelques petites images qui ont été leaks, mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire, vraiment, on voit quasiment rien. Vraiment, on voit quasiment rien, donc ça sert à rien de vous le montrer. Et surtout, très très bonne chose, un mois après la sortie de Cold War, il y aura donc la saison 1 de Cold War. Et ce qui veut dire un changement de map avec Warzone. Alors ça veut dire qu'à partir du mois de décembre, il y aura une nouvelle map qui va arriver sur Warzone. On a déjà pu avoir un segment, un petit fragment pour ceux qui ont joué via la bêta de Cold War, via un mod un peu spécial, etc. Avec de la neige et tout, etc. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'était absolument pas terminé, il y avait pas mal de lag, etc. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont joué dans ce mod-là, c'était un peu embêtant, surtout que ça bugait pas mal. Mais une nouvelle map, une nouvelle structure. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que c'est vrai que Downtown, c'est très vite chiant, je veux dire, avec toutes les possibilités de campeurs, etc. C'est vrai que les gens critiquaient beaucoup Blackout. Les gens critiquaient beaucoup le Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4 avec Blackout qui avait des problèmes, etc. Mais il y avait beaucoup moins d'endroits de camp qu'il y en a sur Warzone. Et même si j'adore Warzone, c'est vrai que Downtown où les grands immeubles sont en train de courir pendant 5 minutes pour aller au top et te faire fumer par une Claymore ou par une Betty. C'est très vite frustrant et tu t'excèdes assez vite. T'es vraiment très vite excédé. Donc vraiment, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec la map de Treyarche. Nouveau point également très important, enfin le retour du prestige sur Call of Duty. Que tu sois sur Modern Warfare, que tu sois sur Warzone ou que tu sois sur Cold War, il y aura un nouveau système de prestige. Et ça, c'est grave stylé de revoir ça. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Call of Duty et je n'ai jamais compris pourquoi ils ont décidé de l'enlever avec ce système de saison, etc. Ils ont tout simplement écouté la communauté en se rendant compte éventuellement que c'était une bêtise. Et désormais, il y aura donc un nouveau système par saison. On pourra débloquer donc trois prestiges par saison avec des jetons et on pourra débloquer des anciens logos de prestige des anciens Call of Duty. Alors moi franchement, je vous avoue qu'avec Call of Duty Black Ops 1, je vais être servi avec le logo Dragon, le logo Araignée, le logo Lion, le dernier logo, l'avant dernier logo. Même Call of Duty Black Ops 2, il y a des logos incroyables. Et même Call of Duty Black Ops 3 a des logos totalement insane. Donc franchement, là-dessus, j'ai hâte déjà de pouvoir personnaliser tout ça. Évidemment, dès que le jeu sortira, je vous ferai très vite un tuto XP, etc. Vous savez, pour les personnes qui suivent souvent les vidéos sur la chaîne, on est toujours dans le top 10 mondial sur Call of Duty. En général, dans les premiers mois, que ce soit Black Ops 4, que ce soit World War 2, que ce soit Modern Noir Phare, on a toujours été dans le top 10, top 20 mondial. Et c'est plutôt assez cool comme ça. En même temps, je peux vraiment vous sortir des tutos XP très rapidement ou sortir les meilleurs gameplays et tout ce que vous avez l'habitude sur la chaîne. Ensuite, une question qui m'a été posée énormément de fois, et c'est normal étant donné que beaucoup de personnes, on va dire, posent cette question-là. Est-ce que Warzone va changer en termes de mouvement et va décider d'être plus comme un Cold War ? Alors absolument pas, il n'y aura aucun changement là-dessus. Ça va rester du Warzone, le même style de Modern Noir Phare, sauf que justement, on va jouer sur une map très large dessinée et changer par rapport à tout ça. Et on pense que ça, malheureusement, ce n'est pas sûr à 100%, donc c'est pour ça que là, je vais mettre des guillemets. On pense que justement avec Warzone, avec l'histoire de la bombe nucléaire qu'il y a déjà pu avoir, qu'il y aura certainement un événement pour terminer la map Warzone à l'heure actuelle qu'on a et qu'on va essayer de passer à autre chose. Comme il y a pu avoir sur Fortnite, lorsque toute la map était détruite, il y a eu un énorme événement et tout, etc. C'est fort probable que ça arrive. Alors est-ce que ça sera aussi hypé que tout simplement Fortnite là-dessus ? Je ne pense pas. Je pense que là-dessus, nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Mais ça risque d'être intéressant de voir comment ils vont faire au niveau éventuellement de l'histoire parce que le dernier event qu'on a pu avoir sur Cold War, il y a eu vraiment un énorme event, quelque chose de oufissime qui a été créé derrière tout ça. Et donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner potentiellement. Est-ce que justement on va avoir de nouveau un mod comme la dernière fois et puis tout sera détruit et tout ? Là-dessus, évidemment, à voir et on sera tous fixés. Et également pour ceux qui ont précommandé Cold War, il faut savoir déjà plusieurs choses. Donc il y a eu trois éditions. Vous avez l'édition PlayStation 5, une édition Ultimate PlayStation 4 et vous avez une autre édition également, une édition standard. Les personnes d'ailleurs qui veulent acheter Cold War sur PC, vous savez que vous pouvez l'acheter sur Gamesplanet pour 10% moins cher. Voilà, il faut quand même que je mette en avant les partenariats. On est influenceurs, bordel ! Dernière info, après je vais vous laisser avec le gameplay en live sur Cold War parce qu'il va falloir vous habituer que je vais quand même vous proposer beaucoup de Cold War sur la chaîne YouTube. Et parce que Cold War est ultra kiffant et si les personnes à côté de disent « Ah moi j'aime pas le jeu, etc. », bah écoutez, il faudra vous y faire. Je vais quand même proposer du Warzone à côté, mais je vais quand même proposer du Cold War et les personnes qui sont fidèles à la chaîne YouTube continueront à suivre ma chaîne et mon travail que je réalise tous les jours. Vous pouvez déjà pré-télécharger Call of Duty, Cold War maintenant. Pour ceux qui l'ont précommandé, je vous invite à regarder dans votre bibliothèque sur PlayStation. Je ne sais pas du tout comment ça marche sur Xbox, mais vous pouvez également le pré-télécharger. Et sur PC, malheureusement, il va falloir attendre un jour ou deux et après vous pouvez évidemment le télécharger. Je vous recommande fortement de le faire parce qu'il est plutôt assez lourd, c'est 95 GB si je ne dis pas de bêtises. Sauf que vous pouvez éventuellement déjà télécharger juste un morceau de la campagne, des multiplayers, etc. ou ceux qui sont intéressés par le mode zombie, évidemment, vous pouvez jouer là-dedans. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous proposer une nucléaire. À la prochaine ! Ok, on va directement décaler. On va balancer le drone. Parfait. Encore un derrière toi, derrière toi l'allié. Ah bon. Il était AFK. Parfait. On sait qu'il y a du monde. La petite double kill qui fait plaisir. Ouais, ouais, mais là on est one. On va très vite se barrer. Ah non, parce que là ils sont vénères. Là ils étaient ultra vénères contre moi, là. Je ne sais pas qu'est-ce que je leur ai fait là, mais... Ils sont ultra vénères. On peut venir. Qu'est-ce qu'ils foutent à lui ? Peut-être un peu avancer. Il y a du monde encore. Le shoot LT, le shoot, le shoot. Le shoot. Derrière toi, derrière toi l'allié. Parfait. On est à 25. Ok. Non, maintenant on est à 25. Ok. Machine de guerre. Attends là. Il m'a fait peur. 27. 28. Balance, balance, balance. 29. Et let's go. 30. Let's go. Nucléaire à la K-47. Elle est vraiment géniale. Même si on a fait pas mal de kills à la machine de guerre. On va attendre. Dommage, dommage.